Il y a l'administrateur judiciaire qui est arrivé et ça a dégradé encore plus qu'avant. Et c'est le même administrateur judiciaire depuis l'administrateur judiciaire. C'est Duneu qui a fini. Madame Duneu qui a fini. Et c'est où l'administrateur judiciaire ? Vous me donnerez les... Les jambes de l'administrateur judiciaire. Et Saskia, j'ai attendu, parce qu'hier j'ai récepturé quelques personnes ici. Il est venu de la Seine-Denis. Il y a l'auteur vers les cours d'oeuvre qui sont la même personne qui gère encore. Et toi qui sont au tourbinaire devant le juge, il va valier son licence de Madame Gaffine. Parce que tellement ils sont mal gérés. Elle a des problèmes un peu partout. C'est pour ça qu'ils veulent... Non, mais c'est parce que si vous voulez... Et bien venons redescendre quand même, on redescendre ? Oui, oui, mais ça va descendre. Donc on a des gens qui attendent. L'administrateur judiciaire, ça fonctionne sous l'autorité. Voilà, là on est en direct. Avec le député Stéphane Peu. C'est que le juge va donner... Donne un mandat à l'administrateur judiciaire de gérer la copropriété, mais après personne ne veut les surveiller. Mais il est là le problème. Ouais, il est là le problème. Personne ne les surveille. Mais venons descendre quand même, parce que les gens, putain, ils en tournent en bas. Voilà. Et le problème, c'est quoi, monsieur ? Ah, contente. C'est pas un peu, il est venu à votre rencontre. Merci, Paris. Paris, quand même, j'ai un petit message. Viens à Paris, quand même, un petit message. Moi, j'ai hâte d'envoler que je suis là. J'espère qu'on va, avec Stéphane Peu et les habitants, trouver des solutions, parce que c'est intolérable. Depuis des années, on ne s'en occupe pas. Moi, j'ai alerté, et je vous le dis très, très, très tranquillement, depuis des années pour qu'on trouve une solution d'abord d'urgence, c'est-à-dire aujourd'hui, quelle solution on peut apporter aujourd'hui, par rapport à cette situation-là, et quelle solution on peut apporter pour après, dans la durée, pour les gens. Et aujourd'hui, malheureusement, on n'est pas entendus, et je suis content, grâce à Dama, grâce à Yungal, grâce à vous tous, et au collectif de la Révolution est en marche, que Stéphane puisse se déplacer, notre député, la séconception, voie réellement les choses, et pour qu'ensemble, on puisse trouver une solution. Et là, exactement, là, t'as 50 personnes qui te regardent en direct, présente-toi quand même un minimum, qui tu es. Alors, je suis Farid Haïd, je suis élu depuis des années, j'ai été candidat en 2008 pour être maire de Perfit, j'ai été deuxième, et je suis le député suppléant, et je travaille avec Stéphane Peu sur la séconception, mais moi, mon cœur de bataille, c'est Perfit, et faire en sorte que les habitants vivent mieux à Perfit. Merci beaucoup Farid, c'est gentil, hein. Ah, tu penses quoi de l'avenue de Stéphane Peu, toi, habitante des faux faits, tu penses quoi ? Franchement, j'ai quand même un peu d'espoir, mais après, je ne sais pas. On verra bien par la suite, parce qu'on a des paroles, des paroles, des paroles, mais rien à derrière. On va aller voir les parents qui sont assez désabusés, regardez le bâtiment, c'est le bâtiment le plus propre, c'est ça ? Oui, c'est ça, on a fait la peinture nous-mêmes, on a changé les ampoules nous-mêmes. Vous avez fait la peinture vous-mêmes ? On a changé les ampoules nous-mêmes, et de temps en temps, on passe le balai aussi, parce que sinon, ça va... Donc, ça veut dire que vous faites le ménage, faites l'entretien, en plus vous payez des charges ? Oui, c'est ça. Voilà, vous avez vu dans quelle condition on vit dans le 93, on parle que des personnes abandonnent leur lieu, vie, au contraire. Bon, regardez, pas d'ascenseur depuis combien d'années, pas d'ascenseur ? 7 ans. 7 ans ? Oui. Voilà, depuis 7 ans on parle d'ascenseur. Regardez, il n'y a pas de porte. C'est la profonde de ma vie, regardez, il n'y a pas de porte, c'est incroyable. Regardez, il n'y a pas de porte. Voilà, regardez, voilà, les habitants, ils sont désabusés. Regardez, le quartier, en plus, c'était un quartier très accueillant. il y a un quartier. Bon, là, on va faire un petit coup de mégaphone pour faire descendre les gens un peu. Oye, 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 citoyens, citoyennes, citoyens, citoyennes. Madame Tourin veut parler, il faut laisser... Il faut faire des photos derrière aussi. Ouais, il faut faire des photos derrière aussi. Non, là, derrière, c'est un garage là-bas. Ouais. C'est un garage clandestin. Un garage clandestin ? Il faut faire des photos là-bas aussi. J'ai vu les camionneurs de pannage qui arrivent avec les voitures là ? Ouais. Faire des photos là-bas aussi. Voilà, mais chef, mon ami, toi, ça fait combien de temps que tu habites ici ? Ça fait 25 ans. 25 ans. Propriétaire ? Propriétaire. Voilà. Toi, toi, là, tu trouves ça normal la situation comment c'est abandonné le cachet ? Personne n'est trop normal. Personne. Personne ? Ouais. C'est triste, hein ? Trop triste. Attends, toi, tu voudrais quoi ? Qu'il te donne une vraie indemnité et que tu puisses partir vivre dans un autre endroit dignement, c'est ça ? Moi, je préfère que l'État, il achète le bâtiment et fait ce qu'il en veut et il nous libère. Citoyens, citoyennes, mon ami, descends de chez toi, toi. Chiez ça tout de suite. Arrête le fainéant. Ouais, lui, c'est Mohamed. Mohamed le turc. D'accord, Mohamed le turc. On en force. Regardez. On veut nos droits. On veut nos droits. Citoyens, citoyennes, descendez de chez vous. On est des humains. On est des humains. Regardez, regardez, regardez la triste image. En bas, c'est bétonné. Portes bétonnées. Intagre 93. Et Mohamed qui se bat. Ah, c'est un magasin avant ? Voilà. Regardez, ils se batent pour faire valoir ses droits. Voilà. Aujourd'hui, on est au Fauvet. Dans le quartier des Fauvet. Voilà, les habitants veulent se faire respecter. Où les habitants, ils veulent que ça avance. Où les habitants, ils souhaitent que leurs droits soient irrespectés. Voilà. Regardez, tous les habitants sont en bas. Ils sont dehors. Voilà. En direct sur Facebook. Ah, c'est en direct. Tu veux dire quoi ? Non, non. Non, non, t'inquiète. Non, tranquille, tranquille. Non, t'inquiète, tranquille. Non, t'inquiète, tranquille. Tranquille, tranquille. Non, t'inquiète, tranquille. Non, t'inquiète, tranquille, pote. Voilà. Regardez. Regardez, les parents. Bonjour. Députée de Pierrefit, Saint-Denis, Saint-Denis. Bonjour. Un petit coucou à la caméra. Vous pensez quoi de la situation des Fauvettes ? Non, mais moi, je ne suis pas... Non, mais après, humainement, après, quand même, vous êtes un humain. Humainement, c'est inadmissible. Humainement, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Oui. C'est indigne. C'est indigne. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, en 2017, on a l'impression d'aucardier des Fauvettes, on est en 1945 ? Comment se fait-il ? J'en sais rien. En tout cas, c'est une réalité. Mais vous, vous êtes très proche de Stéphane Peu, le député de la... Je ne vais pas parler pour Stéphane Peu. Il faut l'interroger, lui, directement. Ok, pas de souci. Zara, mon ami. Ah oui, ça va. Tu habites ici, toi ? Oui. Triste. Ah oui. Triste de la situation. Tu as 32 personnes qui te regardent en direct. Je veux comprendre quoi ? Tu as 32 personnes, 33 personnes. Oui. 37 personnes. Qui m'ont voir ? Oui, en direct. En direct, d'accord. Tu veux quoi ? Tu veux quoi ? Qu'ils te soutiennent ? Ah oui. C'est pas normal, hein ? C'est pas normal, oui, parce que c'est vraiment dégradé. C'était la cité, en fait. C'est vraiment dégradé. Il n'y a pas d'ascensure, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Vous voyez le port ? C'est cassé. C'est vraiment invitable. Il n'y a pas de porte. Il n'y a pas de porte. Il n'y a pas de sécurité. Il n'y a rien pour les enfants, pour jouer. C'est les Favelas. Oui. C'est les Favelas, hein ? Ah oui, ça reste assez jeune. Il ne veut pas qu'on les filme. Regardez. Regardez, regardez. Regardez, regardez les parents. Regardez. Vas-y, vas-y. Oui, mon ami. Vas-y, là. Ce n'est pas normal, hein ? On est en crise, frère. On est en crise, hein ? On est en crise, frère. Ce n'est pas normal, hein ? Ce n'est pas normal. Il n'y a rien. Il n'y a pas de chauffage, carrément. Non, il n'y a pas d'ascenseur. Il n'y a pas d'ascenseur ? Non, il n'y a rien. S'il ne respecte pas, il faut qu'on se batte, c'est ça ? Il n'y a pas de porte. Voilà, regardez, regardez le quartier. Là, le papa, il veut une vraie caméra pour qu'on puisse filmer. Il ne sait pas qu'on est en direct sur Facebook. Il me dit, regardez, regardez, voilà. Je sais que les personnes vont dire, mais les gens, ils dégradent. Mais à partir du moment, à partir du moment, il est abandonné. Mais voilà, ça donne ça. Regardez, regardez. Là, c'est un hall d'escalier. Regardez, c'est un hall d'escalier. Voilà. Il a été abandonné depuis des années. Là, il est dans 93. C'est incroyable. Regardez. Les voitures, c'est un cimetière de voitures volées ici. Regardez. Les gars, c'est les gars, c'est les gars. Regardez. Il n'y a aucune conformité. Tout est à l'heure. Alors, monsieur, vous pensez quoi ? Vous pensez quoi ? Vous êtes en direct sur Facebook ? Vous pensez quoi ? Là, on est dans une situation... Là, présentez-vous déjà, présentez-vous. Pardon, Stéphane Peu, député de la 5e en description. Mais là, on est dans une situation d'habitat insalubre. Il n'y a pas d'autre mot. D'autre part, ça fait maintenant, j'ai bien compris, 9 ans que c'est sous administration judiciaire. Et nous y croque. On se fait à l'inquiéter. Laisse-le finir, laisse-le finir, laisse-le finir. Oui, bien, bien. Et en dépit du fait que ce soit sous administration judiciaire, il y a plein d'entretiens courants qui sont dus aux propriétaires, aux locataires, qui ne sont pas assumés, qui peuvent, par certains aspects, être même dangereux. Donc, si vous voulez, dans ces problèmes-là, il y a le temps long et il y a le temps court. Donc, on peut envisager de racheter, de faire un programme avec l'Agence Nationale, des relations urbaines et tout ça. Mais ça, c'est le temps long. Et en attendant, il y a le temps court et il faut apporter des réponses pour que les gens... Donc, monsieur, officiellement, quand même, on a le député de la deuxième circonscription de Saint-Denis-Nord, de Ville-Tanneuse et de Pierre-Fitte qui soutient les habitants des Fauvets dans leur détresse. Non seulement, je les soutiens et je vais, tout à l'heure, quand on va se régler entre nous, je vais faire des propositions avec Farid Haïd, des propositions pour avancer, pour que nous... Moi, je ne vais pas faire des promesses. Et là, mais... On avance les choses. Je vais concrètement faire des démarches dès la semaine prochaine en direction à la poire... L'état d'urgence. ...de l'administrateur judiciaire parce qu'il y a des choses urgentes à faire et qui est de sa responsabilité. C'est de l'ingérence. Et puis, il y a des choses que... Et il y a des choses que... Adèle Ouachbeek. Il y a des choses que je veux savoir et que vous devez savoir qu'on ne vous dit pas. Par exemple, des choses aussi basiques que... Est-ce que l'immeuble, il est assuré ? Non. Oui, oui. Il n'est pas assuré. Et comment se fait... Est-ce que Michel Fourcade a décroché de subprongé au détail ? Est-ce que... Comment se fait-il... Je parle là de l'administrateur judiciaire. Comment se fait-il que nous sommes maintenant le 10 novembre que partout dans les HLM ou pas les HLM, le chauffage, il a été remis et pourquoi ici, il n'est pas remis ? Exactement. Et qu'il n'est pas installé. Comment se fait-il que l'hiver dernier, le chauffage, il a été installé au début novembre et qu'il n'a tenu que deux mois ? Pourquoi ? Vous avez été réactérisé ? Moi, Abdel Ouachbeek, Abdel, laisse-toi parler. Je parle... Non, non. Mais je parle juste pour l'instant de ce que je vais demander en urgence à l'administrateur judiciaire. Et je vais écrire parce que l'administrateur judiciaire, comme son nom l'indique, il dépend du juge et personne ne l'y contrôle. Donc moi, je vais demander au juge qui a nommé l'administrateur judiciaire d'exercer un contrôle sur la façon dont cet administrateur assume le mandat qui lui a été confié par la justice pour s'occuper de son propriété. Voilà. Voilà. Voilà, regardez. Les habitants sont désabusés. C'est la plaque d'égout et les voitures pour aller c'est un cimetière de voituriers. Ouais, mais là, pour le moment, les plus sont les habitations. Non, Abdel, d'abord, les habitations. Que les habitations ? Les habitations, pour le moment. Les habitations. Voilà. Monsieur, vous pouvez venir. Voilà, regardez. Regardez, tous les habitants sont dehors. Regardez, tous les habitants sont dehors. Et ceux qui connaissent le mouvement de la révolution est en marche. Hier, on a été... à l'Assemblée nationale. Là, on a ramené Monsieur Stéphane Peu et croyez-nous, là, c'est pas une visite de Courtoisie où on a... où on a le... on va dire, on va dire qu'un homme politique qui vient dans le quartier. Voilà. Regardez, tous les habitants sont là. Là, on est dans le quartier des Fauvettes. On essaie de faire bouger les choses. Mais croyez-nous, le mouvement de la révolution est en marche. On va pas laisser ça comme d'être morte. Ensuite, on va aller de sitôt à la mairie afin de crier notre colère et que le maire puisse bouger. Donc voilà. La révolution est en marche. Regardez. Il n'y a personne qui peut l'arrêter. Ciao. Oh ! Merde, putain. Sors.